L'Ukraine était au centre des débats des ministres des finances de l'Union Européenne, réunis à Bruxelles. Malgré un plan d'aide du FMI et de l'UE, Kiev a de nouveau besoin d'argent frais pour éviter la faillite. Cet après-midi, les 28 se sont accordés sur un prêt de 1,8 milliard d'euros. Il s'étalera sur deux ans. L'aide financière de l'Union Européenne est conditionnée à des réformes structurelles en Ukraine. Il s'agit de renforcer la gouvernance, les institutions nationales et la lutte contre la corruption. L'Ukraine mène actuellement une guerre très coûteuse contre les séparatistes russes. Certains pays souhaitaient une aide européenne plus importante. Côté français, Michel Sapin a déclaré que cela dépendrait de la contribution du FMI. Jeudi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union discuteront également de la situation en Ukraine. Merci. Merci.